Ce type de perspective s'appelle une perspective centrale. Il faut d'abord construire la ligne d'horizon en fonction de la hauteur des yeux de l'observateur. Ensuite, on place le point de fuite vers lequel vont converger toutes les lignes de fuite. Par exemple, voici une ligne de fuite qui converge vers le point de fuite. Tous les plans qui sont en face de l'observateur sont dessinés rectangulaires sans déformation. Par exemple, si je dessine un intérieur, une ligne de fuite va converger vers le point de fuite et les 4 lignes de fuite convergent également vers ce même point de fuite. Ensuite, je gomme les lignes qui sont inutiles, lignes d'horizon, lignes de fuite invisibles. Voilà par exemple comment tracer une porte sur le mur de droite avec la ligne de fuite. Ensuite, on efface les lignes qui ne servent à rien. Tous les plans en jaune sont des plans qui sont en face de l'observateur. Ce sont donc des rectangles. Si je dessine une armoire, les autres plans sont générés par des lignes de fuite qui vont vers le point de fuite. Voilà si je gomme maintenant les lignes qui doivent rester invisibles. Si je veux tracer par exemple le milieu d'une surface, il suffit de tracer les diagonales et ça me donne le milieu. Ensuite, de la même manière, je gomme les lignes qui sont inutiles. Pour dessiner une table par exemple, de la même manière, les lignes vont converger vers le point de fuite. Si je trace un personnage par exemple, il faut que je le proportionne en fonction de la hauteur de la ligne d'horizon. Voilà par exemple deux autres personnages. Le plus près de nous est évidemment plus grand et le plus loin est plus petit. Et ensuite, coloriage.